9h30 dans quelques minutes, merci de vous joindre à nous au Québec Matin. Les membres du Parti québécois sont réunis en Conseil national cette fin de semaine sous le thème de l'éducation. Notre collègue Claudie est sur place. Il y a quelques propositions intéressantes comme celle d'interdire les cellulaires dans les écoles. Ce sera débattu cette fin de semaine, Claudie. Oui, carrément dans toute l'école, pas seulement dans les classes comme c'est le cas actuellement. Vous savez, Bernard Rhinville, le ministre de l'Éducation, a émis cette directive. Donc, les centres de services scolaires et les établissements scolaires ont jusqu'au 31 décembre pour s'y conformer. Mais ce que propose le Parti québécois, propose à ses membres de débattre cette fin de semaine, c'est justement d'interdire le cellulaire dans tous les établissements scolaires, donc à la porte. Déjà ce matin, le chef péquiste, Paul-Saint-Pierre Plamondon, se demandait comment c'était possible réalistement de le faire. Donc, il se disait, est-ce qu'il y aura des agents de sécurité aux portes des écoles pour interdire les cellulaires et prendre les appareils des élèves? Mais ce sera débattu parce que c'est le propre d'un conseil national, Simon. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on débat d'idées entourant l'éducation qui pourraient éventuellement être adoptées et peut-être se retrouver dans une plateforme électorale éventuellement. Donc, il y a des cellulaires sur les écoles, mais j'attire votre attention aussi sur le financement des écoles privées. Alors, l'an dernier, le Parti québécois proposait de définancer à 100 % les écoles privées. La proposition qui sera débattue cette fin de semaine est plus nuancée. Alors, on propose aux écoles privées d'être conventionnées et pour celles qui ne le souhaitent pas, le financement serait plafonné à 50 %. Ce que disait le chef péquiste, c'est que la proposition semblait raisonnable. Est-ce donc dire que l'ancienne proposition ne l'était pas? Je vous invite à l'écouter. Je trouve que le Parti québécois est déjà un parti audacieux à plusieurs égards, notamment sur la question d'un pays. On a raison de réfléchir à l'école à trois vitesses, c'est injuste, mais il faut y aller aussi de quelque chose de graduel et qui respecte le fait qu'il y a des écoles privées qui fonctionnent très bien. Et donc, de réfléchir à comment le financement, la mixité peuvent graduellement s'en aller vers quelque chose de plus juste. Je trouve que ça a de l'allure. Mais comme je vous dis, moi, mon travail, c'est de laisser les militants débattre. Et le Parti québécois semble avoir le vent dans les voiles. On l'a vu avec Jean Talon, notamment. Là, l'objectif, c'est vraiment de garder le momentum. Vous l'avez dit, fort de cette énergie dont on parle, énergie renouvelée, notamment à cause de l'élection dans Jean Talon, mais aussi à cause du dépôt du budget de l'an 1 qui a permis de ramener la souveraineté à l'ordre du jour, qui a occupé presque tout l'espace médiatique au cours des dernières semaines, qui a forcé François Legault, le premier ministre, à réagir, alors qu'en 2005, il avait fait un exercice semblable lorsqu'il était au Parti québécois. Alors, les militants qui sont réunis ici aujourd'hui, les membres, sont en quelque sorte galvanisés par cette énergie. Ils sentent qu'ils ont le vent dans les voiles, que ça leur est un peu plus favorable. L'idée maintenant, selon le chef Péquiste, et aussi selon certaines personnes à qui on a parlé, c'est de garder cette énergie, ne pas oublier que l'objectif, c'est quand même de servir la population, donc de rester humble et rigoureux, comme nous l'explique Paul-Saint-Pierre Lamondon. Lorsque c'était plus difficile dans les sondages pour le Parti québécois, j'ai trouvé quand même exceptionnel que les militants demeurent focus, demeurent concentrés sur nos objectifs sans qu'il y ait de pagaille. Mais à l'inverse, quand les choses vont très bien, il faut également ne pas se laisser déconcentrer sur nos objectifs réels, à savoir avoir un impact positif dans la société, aider des gens pour vrai. Et on n'est pas encore rendus là. On va se rendre là, mais on a encore du travail à faire, donc je ne veux pas que nos succès deviennent... De la même manière que je ne voulais pas, quand c'était plus difficile, qu'on se déconcentre, il faut demeurer concentré sur les objectifs, même quand il y a du succès. Ça veut dire que lorsque cinq députés caquistes, sur une base anonyme, disent toutes sortes de choses sur moi, mon travail, c'est de demeurer concentré sur ce qu'on peut apporter de positif en proposition, et non pas embarquer dans ce genre de choses-là. Et Simon, il y a l'ex-première ministre Pauline Marois qui doit tenir un discours devant les membres sur le coup de 10h40 et une maîlée de presse vers 10h20, donc tout juste avant son discours. Merci beaucoup. S'il vous plaît.